Le 6 juin 1998, ma tante Emma est morte. Elle avait 84 ans. C'était la dernière occupante d'une maison où elle était entrée en 1937, date de son mariage. Désormais, les pièces seront vides. Chaque matin, les volets resteront fermés et la propriété sera peut-être bientôt vendue à des Anglais. Les Anglais aiment bien le sud-ouest de la France pour y passer leurs vacances. Alors, avant que tout ne disparaisse, pendant que toutes les armoires sont encore pleines, que tous les cadres sont encore au mur, je décide de les filmer. Car c'est la maison où je suis né. L'enfant, c'est toi. Tu t'appelles Jean-Louis Cross. Là, sur l'image, tu avais 3 ans. Aujourd'hui, tu en as 50. Entre les deux, tu as fait des études, tu as passé le CAPES qui t'a fait entrer à l'éducation nationale, puis tu t'es mariée, une première fois. Ça n'a pas collé. Tu as rencontré ensuite Valérie. Vous avez aujourd'hui deux enfants. Une fille, Faustine, née en 1988. Un garçon, Ferdinand, née en 1990. Rien d'exceptionnel, en somme. Comme dirait Charles Bois, tu n'es qu'un gars bien ordinaire. Alors bien sûr, tu te demandes pourquoi filmer ces lieux où tu as joué quand tu étais petit. La nostalgie ? Pas seulement. Tu sens qu'il y a quelque chose d'autre qui remue, qui te parle au travers de ces fenêtres, de ces lucarnes. Ne cherche plus. C'est moi. La maison elle-même. Avant que ma tante Emma ne meure, cette maison était pour moi la sienne. Quand je lui rendais visite le dimanche ou aux vacances, chaque objet me renvoyait à son souffle court et son corps maigre de vieille femme. Tout y avait la lenteur de l'âge, l'odeur de fin de vie, le tic-tac de la mort qui s'avance. Mais avec sa disparition, les choses ont changé. Brusquement, cette maison n'était plus vieille, mais ancienne. Elle avait du poids, de la légende. Elle me racontait d'où je venais. De quelle histoire, de quelle glaise j'étais sorti. ... 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